Bonjour les futurs ennemis. Cet épisode 5 est consacré aux révisions constitutionnelles et aux référendums. Vous êtes au cœur de la saison 2 dédiée aux cadres institutionnels et administratifs français. Cette vidéo est organisée en trois temps. Tout d'abord, les modalités de révision de la Constitution du 4 octobre 1958. Ensuite, l'histoire des référendums en France et quelques exemples dans le monde. Et enfin, les cas de référendums en France. Je vous invite à regarder la vidéo très bien faite de Jurismana, les révisions constitutionnelles, dont je vous mets le lien en description de la vidéo. Je vous remercie pour vos compliments, pour vos commentaires très encourageants. Ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Vous savez que les révisions constitutionnelles sont un sujet d'actualité puisque le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mercredi 4 avril les grandes lignes de la réforme des institutions voulues par le Président Emmanuel Macron. Première partie, la procédure pour réviser la Constitution de la Ve République. Elle est organisée à l'article 89 de la Constitution en quatre étapes. Première étape, initiative du Président de la République sur proposition du Premier ministre ou de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais ça ne s'est jamais produit. Deuxième étape, le projet de révision constitutionnelle est déposé et débattu par les Assemblées qui peuvent faire des amendements, donc Assemblée nationale comme Sénat. Il y a des allers-retours, une navette entre les deux chambres, jusqu'à ce qu'elles parviennent à un accord en termes identiques, sans qu'il puisse y avoir ni de procédure accélérée, ni de commission mixte paritaire, ni de dernier mot de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que les dernières tentatives de révision constitutionnelle, par exemple pour la ratification de la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires en 2015, ou pour la déchance de nationalité en 2016, sont restées inabouties. Troisième étape, c'est la ratification. Le Président de la République décide soit d'abandonner la révision constitutionnelle, soit de la faire ratifier en Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, sous la présidence de l'Assemblée nationale, avec un vote à la majorité des trois cinquièmes, soit de procéder à un référendum. À ce jour, il n'y a eu qu'un seul référendum pour réviser la Constitution, selon l'article 89. C'était en l'an 2000, sur le quinquennat. Et ça me permet de faire une petite parenthèse sur le référendum du 6 novembre 1962, dont je vous ai parlé dans l'épisode 3. De Gaulle voulait l'élection du Président de la République au suffrage universel, mais il pressentait l'opposition du Sénat. Donc pour aboutir à ses fins, il a procédé à une révision constitutionnelle ratifiée par référendum, mais selon l'article 11 de la Constitution, ce qui est fortement discuté de nos jours. Pour en savoir plus, je vous invite à réécouter l'émission La Marche de l'Histoire, de Jean Lebrun, du 9 janvier 2017. Je vous mets le lien pour la réécoute en description de la vidéo. Et quatrième étape, c'est l'entrée en vigueur, après ratification, soit immédiatement, soit différée, comme tout projet de loi. Deuxième partie, vue d'ensemble du référendum. Alors le référendum, qu'est-ce que c'est ? C'est une procédure de vote qui permet de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte qui ne sera adopté qu'en cas de réponse positive. Le premier référendum de l'histoire constitutionnelle française, c'est pour la Constitution du 24 juin 1793. Mais par la suite, le référendum va être utilisé à des fins plébiscitaires, par Napoléon, en 1799, en 1802, en 1804 et en 1815. Puis par Louis-Napoléon, en 1851, en 1852 et en 1870. Donc ça conduit à un discrédit de cette procédure. Et il faudra attendre octobre 1945, pour que le général de Gaulle lui redonne du crédit en organisant un référendum pour la création d'une assemblée constituante qui va donner naissance à la IVe République. Dans le monde, il existe des référendums sur des sujets variés. Alors on peut citer par exemple, en octobre 2003, le recall, c'est-à-dire la destitution du gouverneur de Californie, Gray Davis, pour Arnold Schwarzenegger. En juillet 2015, en Grèce, pour le plan d'aide de la Commission européenne, de la Banque centrale et du FMI. C'est le nom qui l'a emporté. En novembre 2015, à San Francisco, pour interdire aux habitants de louer leur appartement plus de 75 nuits par an aux plateformes de type Airbnb. Également le nom qui l'a emporté. En juin 2016, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce fut encore le nom. En 2017, récemment, en avril 2017, pour l'augmentation des pouvoirs en Turquie de récètes égyptes Erdogan. En octobre, le 1er octobre 2017, si je ne me trompe pas, le référendum jugé illégal pour l'indépendance de la Catalogne. Et en novembre prochain, en 2018, pour l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie, 3e partie, les référendums en France. Il y a 6 situations, plus une. Donc, premier cas, c'est la révision constitutionnelle prévue à l'article 89, que je viens d'évoquer. 2e cas, adoption d'un projet de loi. Article 11 de la Constitution. Le gouvernement, ou les deux assemblées, saisissent le président de la République pour qu'il organise un référendum. Celui-ci, à l'émettre de la décision, il a un droit de veto. Depuis la révision du 23 juillet 2008, un cinquième des parlementaires, c'est-à-dire 185 parlementaires, peuvent demander un référendum. Dans ce cas-là, la proposition est soumise au Conseil constitutionnel. Si elle est validée, les électeurs sont invités à soutenir la proposition par vote électronique. Il faut que 10% des électeurs, c'est-à-dire environ 4,4 millions d'électeurs, soutiennent la proposition. Et dans ce cas-là, le projet de loi est validé par les deux chambres dans les six mois ou alors le président de la République aurait obligation d'organiser un référendum. 3e cas, c'est pour la ratification d'un traité. Exemple, le 29 mai 2005, le traité établissant une constitution pour l'Europe, où le nom l'a emporté. 4e possibilité, pour la création d'une collectivité territoriale, la modification de ses statuts ou de ses limites. Article 72 de la Constitution, ou pour une collectivité territoriale outre-mer. Article 73. Exemple, le 6 juillet 2003, la consultation des électeurs de Corse pour la création d'une collectivité territoriale unique. Le nom l'a emporté. Autre exemple, le 24 janvier 2010, deux référendums simultanés en Guyane et en Martinique pour la constitution de collectivité territoriale unique. Là, c'est le oui qui l'a emporté. Et enfin, cinquième et sixième cas de référendum introduit lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Ce sont les référendums locaux. Le droit de pétition ou d'interpellation citoyenne. Il permet de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour des débats d'une assemblée, du conseil municipal, du conseil départemental, etc. Problème, la loi d'application n'a jamais été adoptée. On doit donc se référer à l'article 1112-16 du Code général des collectivités territoriales. Et cette pétition doit être faite par un cinquième des électeurs d'une commune ou un dixième pour les électeurs d'une autre collectivité. Sixième cas, le référendum décisionnel local. L'assemblée délibérante, donc le conseil municipal, le conseil départemental ou régional, soumet à ses électeurs une décision à validation au lieu de délibérer lui-même. Donc l'initiative revient à l'assemblée délibérante, éventuellement sur proposition de l'exécutif pour ses compétences propres. Et le référendum ne peut porter que, nous dit l'article 72-1 de la Constitution, sur les projets de délibération ou d'actes relevant de la compétence de la collectivité. Contre-exemple, une collectivité ne peut pas organiser un référendum sur le droit de vote des étrangers, puisque cela relève du domaine de la loi. Tribunal administratif de Sergi-Pontoise, 23 février 2006. Impossible non plus d'organiser un référendum local pour voter la destruction d'une maison, puisque cela relève d'un acte individuel. Tribunal administratif de Limoges, septembre 2006. Il doit y avoir un délai de deux mois minimum entre la délibération votant le principe du référendum et l'organisation. Et le référendum ne peut pas avoir lieu les six mois précédant une élection. Enfin, dernier cas, puisque je vous ai dit qu'il y avait en France 6 plus 1 cas. Eh bien, c'est le cas européen. C'est le référendum d'initiative populaire introduit par le traité de Lisbonne. Un million d'électeurs européens, issus d'un nombre représentatif d'états membres différents, peuvent solliciter la Commission européenne pour qu'elle organise un référendum. C'est l'article 11 du traité sur l'Union européenne. En Italie, 500 000 électeurs font une pétition. Cela impose l'organisation d'un référendum qui peut aboutir à une décision. En Suisse, 50 000 électeurs font une pétition, ils demandent un référendum. Et cela donne des référendums, par exemple, pour que nos enfants ne soient plus confiés à des pédophiles en 2011 ou contre l'immigration de masse en 2012. En conclusion, que faut-il retenir ? En cas de révision constitutionnelle, tout d'abord, le pouvoir du Parlement est renforcé. La vidéo jurismana que j'ai évoquée parle même de droit de veto. Deuxième chose, la ratification d'une révision constitutionnelle se fera soit par le Parlement réuni en Congrès à Versailles, seulement si l'initiative émane du président de la République, ou alors par référendum devant les citoyens. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que le référendum local, aujourd'hui, existe en France, mais que ce n'est pas un référendum d'initiative populaire comme il peut exister dans d'autres pays, comme en Suisse ou en Italie, par exemple. Cliquez le petit pouce « j'aime » si cette vidéo vous a semblé utile et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer, mais surtout, dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, vos critiques, vos remarques éventuelles, je serai heureux d'y répondre. Je vous souhaite à tous de bonnes révisions.